Bonjour mes amis des chats ! Dans la vie de votre chat, vous vous posez forcément cette question à un moment donné. Comment trouver des croquettes de qualité ? Parce que nous n'avons pas tous le courage de lui faire à manger nous-mêmes, de faire la popote pour Minou, les croquettes sont quand même une solution très pratique dans nos vies agitées. Vous êtes nombreux à le reconnaître. Je fais aujourd'hui un point avec vous sur ce choix et je vous ai réservé une surprise en fin de vidéo. Vous me direz si vous aimerez voir ces deux chats discuter et j'ai ajouté une petite personnalisation la vie des chats que vous devriez liker sur Facebook ou vous faire cliquer sur le pouce bleu de YouTube. Nous avions vu ensemble combien le choix d'une bonne alimentation est fondamentale. Elle contribue directement à l'espérance de vie de votre chat et à son état de santé. Dans le sujet comment choisir de bonnes croquettes pour votre chat, à voir ici en un clic, je vous mets le lien sous cette vidéo, je vous avais sélectionné deux choix. D'une part Taste of the Wild, d'autre part Origène. Parmi vos commentaires sur la chaîne YouTube de la vie des chats, j'ai relevé l'étude complète de Chris Jeune. Chris n'est pas d'accord sur cette sélection. Je vais vous présenter les arguments de Chris parce que j'apprécie beaucoup la critique constructive. Chris ne se contente pas de dire juste « Ouais, très mauvais choix, je trouve ça nul » et puis parti. Non, Chris ajoute ce pourquoi elle nous recommande un autre type de croquettes de qualité pour chats. Elle passe d'abord à la loupe les ingrédients des Taste of the Wild. 42% de protéines, 18% de magnésium, 18% pour les glucides, 8% pour les cendres, 3% pour les fibres, humidité à 10%. La note est de 8 sur 20 seulement pour Chris. C'est sévère. Pour la simple et bonne raison selon Chris qu'au-dessus de 12% de glucides, ces croquettes pour chats risquent fort de provoquer des problèmes de surpoids. Par conséquent, on connait les conséquences, des troubles de digestion et un risque accru au cœur sont à craindre pour votre chat notamment. Chris souhaite nous voir essayer les croquettes Power of Nature Made of Land. Chris apprécie particulièrement la composition. Protéines à 54, magnésium à 21, glucides à 4, cendres à 10, fibres à 2,5, humidité 8%. Le problème est que je n'ai pas trouvé de site français pour acheter et tester pour vous. Peut-être trouvez-vous dans un magasin à proximité de chez vous ou sur un site allemand aussi de telles croquettes sans rupture de stock. N'en trouvant pas que dans les kilomètres alentour, même sur un site allemand, je dois me résoudre à poursuivre avec les Taste of the Wild d'une part et les Origènes de l'autre. En poursuivant son étude sur les Origènes, Chris relève 18 et 19% de glucides. Cela lui semble encore trop mais ces croquettes restent acceptables parce que le taux de magnésium reste correct. Je retiens ça. Chris, merci encore pour apporter votre contribution pour choisir les meilleures croquettes pour notre chat. Pour entendre plusieurs voix, je vous propose aussi ce que je viens de lire dans le magazine d'un 60 millions de consommateurs. Dans leur comparatif de croquettes, ce magazine de la consommation conclut avec deux ex aequo. Leur sélection est Virbac Adult en 1er et 2e Royal Canin Regular Fit 32. C'est le choix de ce magazine. Ils expliquent dans leur page les critères qu'ils ont retenus pour faire ce comparatif de croquettes de qualité pour bien nourrir un chat. Et en 3e position, ce magazine a retenu Origènes. Pour ma part, je suis passé ces dernières semaines des Taste of the Wild à Origènes. J'ai remarqué que le plus imposant de mes 3 chats Garfield est moins gourmand qu'auparavant. C'est ce que je vous avais déjà expliqué dans le sujet comment faire maigrir un chat à voir ici en un clic. Je vous mets le lien sous la vidéo. Parce qu'un chat, quand il perçoit qu'il a suffisamment bien mangé, au cours d'un mini repas, il s'arrête. Donc Garfield se contente des rations bien mesurées que je lui donne et il peut même rester quelques croquettes en fin de journée. Ce qui prouve qu'il les mange mais arrive à s'assietter plus rapidement. Je vous rappelle que vous pouvez calculer très simplement les rations pour 24h pour votre chat. Dans le sujet comment faire maigrir un chat, c'est à revoir sur le lien que je vous mets sous cette vidéo. La bonne nouvelle pour mon gros Garfield est qu'il est passé en quelques mois de 7,5 à 6,5. C'est juste génial de voir mon chat plus alerte et donc avec une espérance de vie plus longue désormais. Le rationnement plus précis et l'arrivée de mon 3e chat, le jeune Sacha, ont contribué aussi à le faire bouger davantage. Parce qu'il a perdu 15% de son poids sur une durée très longue de plusieurs mois, je suis juste super content pour mon chat. C'est aussi le but de la formation des parents de chat. Rendre heureux votre chat pour que vous soyez heureux aussi avec la banane. Vous pourrez suivre toutes les vidéos de la formation en ligne chez vous, en voyage, sur votre tablette ou même dans une file d'attente, profitez-en sur votre smartphone. Vous pourrez relire le tout à tête reposée sur les livrets PDF que je vous ai préparés. Nous voyons ensemble tous les sujets pour lesquels je vous accompagne individuellement déjà depuis des années, au travers d'exemples concrets, je vous explique et vous propose aussi des exercices avec votre chat. Vous allez adorer ces moments ludiques avec votre chat pendant cette formation. Nous échangeons beaucoup dans le groupe de la formation des parents de chat. Faut-il ne pas louper l'ouverture sur un délai très court ? Soyez rassuré, si vous êtes inscrit sur liste d'attente, impossible de rater cette ouverture. L'inscription sur liste d'attente est gratuite, c'est ici en un clic sur le lien que je vous mets sous la vidéo. Ensuite, après inscription, vous recevrez par email le plan de la formation des parents de chat. Passons aux cadeaux. D'une part, je voudrais savoir si vous avez reçu le guide pratique d'un nouveau chat dans ses 150 pages de conseils. Justement, que des astuces pour accueillir votre chat chez vous dans les meilleures conditions. Est-ce que vous avez tout proposé à votre chat pour son confort et son bien-être ? A vérifier. Et je vous invite à le partager auprès de vos amis. C'est une très bonne idée pour les chats en attente d'adoption. Autre cadeau, c'est la discussion de ces deux chats. Alors, vous les avez déjà vus sur la vie des chats quand vous avez demandé le guide pratique d'un nouveau chat justement. C'est génial de les revoir, mais j'ai ajouté quelque chose aujourd'hui de spécial. Ce sont quelques dialogues à lire. Si vous aimez, vous cliquez sur le pouce bleu de YouTube ou sur j'aime de la page Facebook de la vie des chats où on se retrouve par milliers chaque jour. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez tout simplement dans les commentaires YouTube sous cette vidéo. Merci mes amis des chats ! Merci. 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 Merci.